Mais pour l'instant, on va revenir sur les hypothèques islamiques, parce que dans son budget de cette semaine, le gouvernement Trudeau a annoncé son intention d'élargir l'accès à ce type de prêt hypothécaire. C'est un type de prêt qui existe déjà dans plusieurs pays et qui est offert par certaines institutions ici au Canada, mais qui est assez méconnue quand même. Avec nous pour en parler, démystifier tout ça, Jocelyn Grira. Il est professeur associé à la Faculté des finances à l'Université d'Athabasca, en Alberta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur. C'est très apprécié. Expliquez-nous d'abord en quelques mots ce que c'est qu'une hypothèque islamique, la différence fondamentale avec une hypothèque traditionnelle. Oui. Donc, ce qui est considéré comme étant une hypothèque islamique est une hypothèque ou un contrat d'hypothèque qui est conforme à ce qui est appelé la charia, donc les préceptes de la religion musulmane. Tout le monde, évidemment, est bien au fait du fait que les musulmans consomment ce qu'ils appellent halal, un peu ce que dans le judaïsme est appelé « kasher ». C'est un peu l'équivalent pour les musulmans. La viande, par exemple, comme étant un produit normal de consommation. Eh bien, pour les produits financiers également, une hypothèque devrait, pour les musulmans, être halal comme étant un service financier. Donc, l'idée derrière cela est d'éviter de payer de l'intérêt. Et l'idée d'éviter de payer de l'intérêt, elle vient du fait qu'il y a un précepte ou un postulat voulant dire que dans la charia, les musulmans devraient éviter tout ce qui est usuraire parce qu'il serait pénalisant pour les gens à revenus faibles. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière, dans l'exégèse ou l'interprétation du texte islamique ou du texte coranique. Donc, il n'y a pas d'intérêt, mais il y a des frais, si je comprends bien. Tout à fait. Donc, pratique aux pratiques, comment cela fonctionnerait? Il y a différents types de contrats également. Donc, ça peut être très technique. Je ne rentrerai pas dans le technique. Je vais rester très à haut niveau. Il s'agirait de contrats. Les paiements hypothécaires seraient sensiblement les mêmes, quoique relativement un peu plus élevés en termes de paiement, parce que les gens paieraient des coûts à cause des croyances. Et ces coûts-là sont liés aux coûts réglementaires, parce que les régulateurs devraient engager des gens spécialisés, devraient aussi avoir des contrats différents, des contrats normaux d'hypothèque. Donc, il y a une certaine expertise que les taxpayers, donc les payeurs de taxes, vont devoir encourir à travers les... que soit la réglementation, donc les lawyers, et la spécificité de ces contrats-là. Donc, en termes de paiement, il serait sensiblement les mêmes, quoique un peu plus élevés, parce qu'il y a des choses spécifiques à ces contrats, et des coûts encourus. Maintenant, ça fonctionnerait de la même façon, donc les paiements mensuels ou semi-hebdomadaires, donc chaque deux semaines avec la paie, etc. Mais le contrat légal est différent. Par exemple, avec une hypothèque normale, traditionnelle, on a un prêt, il y a une hypothèque sur la maison, si jamais la personne qui est empruntée et achetée la maison ne paye pas, la banque peut exercer son hypothèque, et donc vendre la propriété pour avoir remboursement. Et la balance, s'il y a balance, elle est rendue à l'emprunteur. Maintenant, pour les contrats, disons, islamiques, entre guillemets, l'idée, dépendamment des contrats, est de majorer, et c'est le contrat le plus utilisé, disons, c'est de majorer le prix de la maison, et donc du prêt, au départ, et de donner le prix sans intérêt. Mais le prix serait majoré. Donc, c'est-à-dire que le montant accordé par la banque serait plus élevé, mais on calcule 0% du taux d'intérêt. Donc, en termes de mensualité, elle serait théoriquement sans intérêt, mais dans la vraie vie, il paierait presque la même chose, sinon un peu plus qu'un consommateur normal, qui aurait une hypothèque normale, traditionnelle. Que ce type de prêt, professeur, soit élargi, comme propose le faire le budget du gouvernement Trudeau, est-ce que c'est quelque chose que la communauté musulmane réclame au Canada? Est-ce que c'est une majorité de musulmans qui demandent ça? Très bonne question. Très bonne question. En fait, si on regarde un peu le Canada, on est aux environs de 3 % de population musulmane. Maintenant, évidemment, ceux qui voudraient des hypothèques de ce 3 %-là sont bien inférieurs à cela, disons peut-être à 1 %. Maintenant, il est important de noter que seuls les musulmans, entre guillemets, orthodoxes, accorderaient de l'importance à ce type d'hypothèque. Donc, ceux qui pratiquent vraiment la religion au sens propre de la chose, accorderaient de l'importance à ça et donc demanderaient cela. Donc, c'est inférieur à 1 % de la population canadienne. Et donc, moi, je regarde... Très peu de musulmans le réclament, à votre connaissance. Je dirais la proportion orthodoxe. Si je prends mon cas, par exemple, qui suis musulman, je n'ai pas d'hypothèque... Je n'ai pas d'hypothèque, disons, halal ou musulmane. Et s'il y en aurait... Et la plupart des musulmans, en terminant, ont des hypothèques normales et ils n'ont pas de problème avec ça. Tout à fait. Tous mes amis, les amis que j'ai, les connaissances que j'ai n'ont pas d'hypothèque dites halales. C'est plus... Dernière question, professeur. Comment vous explique le gouvernement et mis ça dans son budget? En fait, bon, il y a l'inclusion financière. Donc, ils veulent... J'imagine qu'ils veulent inclure cette population-là dans le circuit financier traditionnel. Parce que, comme vous le savez, si la demande est là et qu'elle n'est pas adressée par un système normal, les consommateurs trouveraient une autre façon. Donc, ils s'adresseraient à d'autres canaux. Et là, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour le cannabis. C'est mieux de permettre et de réguler plutôt que de ne pas permettre. C'est un peu l'idée derrière ça. Intéressant. Professeur Gréirad, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'était fort intéressant d'avoir ces détails. Bienvenue. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bonne journée à vous.